Comment exprime-t-on le temps, le lieu et la manière en français ? A cette question vous allez spontanément répondre par des mots, souvent assez brefs, mais vous n'allez pas forcément savoir comment considérer ces mots, comment les classer. Donc là je vais vous proposer une vidéo dans laquelle on va expliquer à quoi correspondent ces petits mots, s'ils sont plutôt des adverbes, des prépositions ou encore autre chose, des conjonctions, et à quoi ça correspond dans la phrase, quelle est leur fonction dans la phrase. Donc on peut exprimer le temps, le lieu et la manière avec des mots de nature différente, c'est-à-dire des mots qui sont classés dans différentes classes grammaticales. Si vous avez un doute sur la notion de classe grammaticale, il y a une vidéo qui est consacrée. Alors ça peut être à travers une proposition subordonnée qu'on exprime le temps, le lieu ou la manière, mais aussi à travers un adverbe ou encore à travers un groupe prépositionnel. Si jamais vous avez un doute sur le groupe prépositionnel, là encore il y a une vidéo qui est consacrée dans les groupes nominaux, je vous le rappelle juste, c'est simplement un groupe de mots qui commence par une préposition. Alors les prépositions les plus connues c'est A avec un accent ou DE par exemple, ou SI PAR. Ces types de mots, ces classes grammaticales de mots, qui sont utilisés pour exprimer le temps, le lieu et la manière, vont être tous en fonction de compléments circonstanciels dans une phrase. Ils vont donc être compléments circonstanciels de temps, ou compléments circonstanciels de lieu, ou compléments circonstanciels de manière. Donc ne confondez pas cette fonction avec la classe grammaticale à laquelle appartient le mot en question. Donc spontanément, comment on exprime le temps par exemple ? Vous allez me dire en disant aujourd'hui, demain, hier, à telle heure, quand j'ai fini, etc. A travers déjà ces différentes réponses, on peut classer, différencier différentes classes grammaticales. Alors je vous en ai mis principalement deux, parce que celle du groupe prépositionnel est moins utilisée. Donc j'ai préféré me focaliser, en tout cas pour ces choses-là, pour ces catégories-là, j'ai préféré me focaliser sur les choses que vous utilisez le plus souvent. Les conjonctions de subordination, ce sont ces petits mots qui nous permettent de construire des propositions subordonnées. Et donc parmi celles qui sont utilisées pour exprimer le temps, on va trouver le avant-que, le pendant-que, le après-que. On peut aussi ajouter le quand que je viens d'utiliser en exemple. Alors on va construire des phrases en conjuguant un verbe principal, et puis après on va rajouter avant-que, on va finir la phrase. Je vais manger avant que mon repas soit froid, par exemple. Donc la phrase se construit comme ça, avec propositions principales, propositions subordonnées. Je vous invite juste à faire attention au après-que, puisque le après-que, il se conjugue avec l'indicatif, enfin le verbe ensuite se conjugue à l'indicatif, et non pas au sublonctif. On va dire, je vais venir après-que j'ai mangé, et pas après-que j'aille manger. Alors là, ça ne s'entend pas trop, parce que c'est des temps composés. Mais si on met le verbe être, je vais manger après-que je suis sorti, et pas je vais manger après-que je sois sorti. Bon, c'est une faute déjà un petit peu élaborée, mais je préfère quand même vous indiquer cet élément de règles de français. Les adverbes, c'est ceux qui sont spontanément cités. C'est ceux que j'ai dit tout à l'heure, hier, demain, aujourd'hui, ce sont des adverbes. Donc là, je vous ai remis, aujourd'hui, demain, vous avez aussi avant, après. Enfin, tous ces petits mots qui expriment le temps sont des adverbes. Et donc, ils ont la fonction de complément circonstanciel de temps. Alors, pour le lieu, maintenant. Le lieu, on va avoir pour conjonction de subordination exprimant le lieu. Par exemple, où, c'est le principal, c'est la principale conjonction, pardon. Où, ça peut être aussi avec une préposition devant, là où, de là où, d'où. Tout ça, ça va former des conjonctions de subordination qui nous permettent de construire des propositions subordonnées qui ont la fonction de complément circonstanciel de lieu. Pour les adverbes, ici, là, loin, près, proche. Tout ça, ce sont des adverbes qui expriment, là aussi, le lieu. Alors, un exemple, je vais près de chez toi. Tout à l'heure, l'exemple pour le temps, c'était, je viens aujourd'hui. Là, je vais près de chez toi. Prêt est un adverbe. Et donc, ici, il introduit un groupe, un groupe adverbial qui exprime le lieu dans un complément circonstanciel de lieu. Enfin, dernier élément, la manière. La manière, c'est comment on fait la chose. Ça répond à la question comment, de quelle manière. Alors, pour les conjonctions de subordination qui permettent de construire un complément circonstanciel de manière, on va avoir sans que, par exemple. Je suis venu sans qu'il y ait de problème, on va dire. À partir du moment où on a le que, de toute façon, de manière générale, demandez-vous ce qui se passe. Est-ce que c'est une proposition subordonnée relative ou complétive ? Bon, ça, ce sont des notions qu'on aborde dans d'autres vidéos. Mais sachez que souvent, c'est le signe qu'on a quand même une subordonnée. Pas toujours, mais souvent. Donc, sans que, ici, c'est une conjonction de subordination qui permet de construire un complément circonstanciel de manière. Et puis, ce qui est plus spontané, ce qu'on utilise plus souvent quand même pour exprimer la manière en français, ce sont les adverbes. Alors, les adverbes, il y en a toutes sortes. Il y a les adverbes qui sont issus d'adjectifs comme vite, par exemple, ou bien. Ou les adverbes comme lentement, attentivement, on prend l'adjectif en ajoutement à son féminin. Par exemple, j'avance doucement. Doucement, ça va être un adverbe pour la classe grammaticale. Et c'est aussi un complément circonstanciel de manière. On a aussi le avec, par exemple, qui peut être utilisé. Donc, on trouve pas mal de prépositions comme ça qui forment des groupes prépositionnels pour la manière, l'expression de la manière. Alors là, je vous en ai mis deux. Je me pousse. De façon, de manière. On pourrait presque rajouter le fameux « en mode » qu'on utilise maintenant beaucoup, qui est aussi un complément circonstanciel de manière à travers un groupe prépositionnel. Voilà. Donc, maintenant, vous avez quelques clés pour comprendre ce qu'est l'expression de la manière, du lieu et du temps. Et vous saurez désormais classer les mots qui vous viennent spontanément à l'esprit pour répondre à la question comment exprime-t-on le lieu, le temps, la manière. Merci.